Des novices aux côtés des habitués à cette session statutaire du comité exécutif de la Confédération africaine des Swarbol. Le délégué du Togo est venu défendre la candidature de son pays pour abriter les prochains championnats d'Afrique qualificatifs pour les championnats du monde de 2020. Nous avons l'accompagnement, nous prenons les dispositions puisque nous avons reçu ici une autorisation de notre nouveau ministre, qui est derrière nous et nous comptons travailler dans ce sens vraiment pour la réussite de cet événement si le Togo l'habite. C'est un honneur pour le Togo d'être ici et l'ambiance vraiment nous encourage, nous encourage à tenir. Pour le délégué de la grande île Madagascar, l'enjeu est ailleurs. Il y a eu une décision qui a été prise par la Confédération internationale, exécutive de la Fédération internationale, je suis le Provinçal de Bourdonc, qui a suspendu notre président de la Fédération malcaste. Donc là maintenant je suis le président par intérim de la Fédération malcaste de Pétan. C'est pour cela que je suis ici au comité d'exécutif de la Confédération africaine de sport des boules. Je me représente Madagascar pour cette réunion-là. Et vous espérez qu'à l'avenir, rapidement la Fédération malheur va retrouver sa sérénité, son calme ? Bien sûr, sous le soutien de la Confédération africaine avec la Fédération internationale, c'est bien sûr, mais on n'entend que ça. Dans le rang des habitués, le président de la Fédération tunisienne a fait le déplacement de Cotonou pour rassurer les uns et les autres quant à la tenue prochaine de la toute première édition du championnat d'Afrique des féminines dans son pays. C'est le premier championnat de pétanque d'âme à Tunis qui sera une première pour les féminines d'Afrique. Donc, elle regroupera en principe huit pays, parce que jusqu'à présent, il y a entre six et huit pays qui ont donné leur accord pour participer à ce premier championnat d'Afrique d'âme. Et je crois avec cet avancement dans l'organisation, surtout de nos compétitions sportives continentales, que notre sport est en train de progresser, d'évoluer et de faire tous ses efforts pour être toujours au diapason de la scène internationale. La palette des sujets abordée à cette session est certes large, mais converge vers un seul but, le développement et le rayonnement des sports boules en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada